Avez-vous déjà ressenti le besoin d'aider quelqu'un qui vous a aidé dans le passé ? Et bien en fait, c'est ce qui s'appelle la loi de la réciprocité. Et c'est l'une des nombreuses techniques de persuasion que vous pouvez utiliser pour influencer les autres. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment l'utiliser correctement dans votre business. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc la persuasion sur la réciprocité est donc basée sur la loi de la réciprocité. Et elle est considérée comme une loi plutôt puissante dans tout ce qui concerne les éléments de la nature humaine. Fondamentalement, il est dit que, donc je vais lire, « Si vous faites quelque chose de gentil pour moi, je ferai quelque chose de gentil pour vous. Et je serai obligé de faire la même chose. » Par exemple, si on va au restaurant ensemble et que je paye l'addition, et bien il est pratiquement 100% sûr que la prochaine fois, vous insisterez pour payer l'addition à votre tour. Donc bien sûr, il existe différents types de réciprocité que je vais expliquer. Tout d'abord, on va aborder la réciprocité émotionnelle. La réciprocité émotionnelle, c'est un endroit, enfin c'est là où les gens se sentent bien. Par exemple, vous pouvez dire des choses comme « ça a été un plaisir de vous rencontrer, merci pour votre temps, je sais que vous êtes occupé, c'est une belle entreprise, j'ai apprécié notre conversation, c'était une belle occasion de se parler, etc. » À chaque fois que vous direz quelque chose de bon et qui va provoquer une émotion agréable à quelqu'un, et bien cette personne, inconsciemment, elle va se sentir à devoir faire la même chose. Ensuite, on parle de réciprocité matérielle ou financière. Quand vous faites quelque chose de physique, une action pour quelqu'un, par exemple tondre sa pelouse ou le conduire en voiture quelque part, et bien de manière obligatoire, cette personne va se sentir redevable et donc va essayer de vous rendre l'appareil en faisant également une action qui peut vous aider. En fait, c'est tout simplement parce qu'on a un profond besoin psychologique d'être à égalité avec les autres. Si quelqu'un fait quelque chose pour nous, d'ailleurs même s'il le fait contre nous, on a ce besoin psychologique inconscient de lui rendre la même chose. S'il a été gentil, on a envie aussi d'être gentil avec cette personne, et malheureusement, inversement. Concernant votre entreprise, il est bon de chercher à pouvoir aussi aider les autres. Vous l'aurez compris, le point de départ de cette fameuse loi de la réciprocité, c'est de commencer par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et attention, ça peut être quelque chose d'assez simple, ouvrir la porte à un inconnu, ou partager ou offrir un café. On n'est pas obligé d'avoir toujours des actions extrêmement fortes, mais voilà, accompagner, aider, des petites choses qui vont faire une grande différence et c'est un outil puissant puisque ces personnes vont d'un seul coup se sentir de vouloir faire aussi quelque chose pour vous. Ensuite, on aborde le point de la méthode socratique. Celle-ci repose sur le fait de poser beaucoup de questions. C'est très bizarre, mais plus vous allez poser de questions à quelqu'un, plus vous allez l'écouter, et plus cette personne va se sentir bien, va se sentir appréciée, et finalement va être beaucoup plus ouverte à avoir de l'influence de votre part. Par exemple, toujours dans votre business, lorsque vous êtes en négociation, eh bien si vous posez plein de questions à votre client, et que vous donc vous semblez, mais vous l'êtes en finale, puisque vous posez des questions, vous semblez donc être ouvert à d'autres points de vue, eh bien votre client, il va se sentir déjà bien plus relaxé, et au final, il va être bien plus raisonnable. Donc la négociation va se faire plus facilement. Donc on en vient à se demander comment utiliser justement cette loi de la réciprocité pour gérer les désaccords lors d'une négociation. Donc en fait, à chaque fois que vous allez avoir un désaccord avec un client, qui va commencer à reculer, qui va commencer à être distant, eh bien il faut absolument revenir sur ce point de désaccord. Ce que vous faites, c'est que vous mettez ce point de côté, vous finissez d'énumérer, d'énoncer, de parler de cette négociation, mais surtout plus tard, vous y revenez, vous revenez sur ce point de désaccord. Il ne faut surtout pas passer à côté et l'éviter. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est doucement accepter et écouter. Parce que si vous faites ça doucement, que vous commencez à discuter lentement des points de désaccord, eh bien ça va mettre un ton qui va être plus à la raison, qui va être plus à écouter l'autre. Et dans ce cas, la loi de réciprocité, si vous commencez à écouter, à accepter, à être doux, eh bien la personne en face va vous rendre exactement ce ton-là et cette raison, et donc être raisonnable. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le mot équitable. En effet, si vous parlez d'équité lors d'une négociation, eh bien vous allez avoir tout de suite un effet de levier. Il faut donc que vous utilisiez encore et encore le mot juste. Et on le voit dans les débats télévisés, dans les débats politiques, souvent les politiciens utilisent le mot juste. Ce n'est pas juste, ce serait plus juste que, ce serait plus équitable. Ils l'utilisent à foison. Et en fait, en utilisant le mot juste ou équitable dans une conversation, d'un seul coup, la personne en face de vous a une émotion de vouloir être également égale à vous. Et donc, si vous êtes juste et que vous utilisez ce mot-là, eh bien elle n'aura absolument pas envie d'être en juste envers vous. Et donc, vous gagnez, encore une fois, peut-être plus la raison et le raisonnable de la négociation. C'est un peu pour ça que les enfants disent tout le temps, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Ce que vous pouvez faire également, c'est demander quelque chose en retour. En fait, si vous ne demandez jamais rien en retour, on est sur quelque chose qui n'est pas équitable déjà. En fait, c'est tout le temps vous qui donnez et vous devenez la vache à lait, la bonne poire, etc. Donc, il faut aussi demander quelque chose en retour. Donc, par exemple, lorsque vous êtes lors d'une négociation, si le client vous demande de baisser le prix ou de rajouter des quantités de produits ou de services, ce genre de choses, ce que vous pouvez faire, c'est lui dire, calmement, on utilise la méthode d'être lent, vous lui dites, voilà, bien, écoutez, dans ces cas-là, j'accepte. Et pour être équitable, je vais vous demander en retour de me recommander ou potentiellement de me donner le nom de 5 personnes qui pourraient devenir des clients aussi, qui seraient intéressés par mes services, etc., etc. Donc voilà, vous comprenez qu'il existe de nombreuses façons de traiter la loi de la réciprocité dans les affaires. Et l'objectif, c'est d'obtenir ce que vous voulez, mais de manière assez éthique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501